Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com Aujourd'hui je vous apprends à faire le steak parfait selon Aaron Franklin Dans son premier livre, Aaron Franklin avait fait une éloge autour de la brisquette Donc Aaron Franklin c'est vraiment le roi de la brisquette, il a un restaurant qui est plein à craquer Et il a décidé de faire un livre sur les steaks Tout simplement, il explique que ce livre là, en fait, il l'a fait parce qu'il s'est rendu compte Que son père ne faisait pas super bien le steak et que pendant les longues heures de cuisson de la brisquette Il adorait se faire des petites cuissons rapides Donc il compare le low and slow, donc la cuisson à basse température pendant longtemps à du canoë Et le hot and fast, la grillade à du jet ski Et justement, accrochez-vous parce qu'il y a plein plein de choses à voir aujourd'hui Et c'est pour ça que j'ai mes petites notes, parce que j'ai lu le livre Alors la première partie est un petit peu compliquée, un petit peu lourde Il y a tous les différents types de viande, de vache, etc Mais par contre, la deuxième partie propose comment bien cuire un steak au barbecue Donc vraiment au grill comme ça Et j'ai trouvé ça assez pertinent, donc je voulais vous faire partager ma lecture de cet été Pour faire le steak parfait, selon Aaron Franklin, il faut différents ustensiles Alors un Weber Kettle comme ça, il dit que c'est super bien Par rapport au kamado qui, eux, vont garder trop de chaleur Donc lui, il utilise un pickle grill comme ça C'est bien, c'est en aluminium, on ne trouve pas ça Donc prenez un kettle de base comme ça, c'est vraiment super bien Avec une bûche environ 30 cm, hyper important, vous allez comprendre pourquoi Une cheminée d'allumage que l'on va allumer avec un petit peu d'huile et du journal ou du papier bouché Il va vous falloir une pince, évidemment Et le thermomètre, parce qu'on cuit, je viens de vous le dire, à la température et pas au temps Et enfin, une plancha comme ça Ou alors si vous n'avez pas une plancha, vous pouvez tout simplement déjà faire pré-cuire votre steak au feu Et je vais vous expliquer Mais évidemment, pour faire ça, il va vous falloir dans un premier temps une belle côte de bœuf Regardez-moi, je l'ai préparé hier Parce que le salage est hyper important et est à faire bien avant Justement pour le salage, alors il a fait plusieurs tests Il s'est rendu compte qu'il ne le fait pas juste avant Sinon, là, ça va assécher la viande En fait, il faut le faire vraiment longtemps à l'avance Ça va permettre de créer un équilibre osmotique Donc, en fait, c'est tout simplement comme une espèce de saumure Donc, il a fait plusieurs tentatives En salant 48 heures, 24 heures, 12 heures, 6 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure ou 5 minutes avant Il a mis toutes les côtes de bœuf qui faisaient environ 2 kg directement à 4 degrés Et il les a salées, alors, écoutez bien, à 1,5% du poids Donc, moi, c'est une belle côte de bœuf de 2 kg Donc, j'ai mis 30 g de gros sel Ça, il insiste bien là-dessus Et donc, j'ai mis environ 15 g sur le recto 15 g sur le verso Je l'ai laissé, allez, ça doit faire environ 18 heures, on va dire Et ça, ça va permettre de faire cette belle croûte à la surface Justement, si on le laisse juste 5 minutes Ça va tout simplement assécher la viande Si on le laisse plus longtemps Le sel va pouvoir bien pénétrer en profondeur Et créer cet équilibre osmotique Et saler la viande à l'intérieur Donc, voilà, ça, c'est quelque chose de très, très, très important Il s'est rendu compte que, évidemment, le salage à 48 heures C'était la meilleure chose Mais ce n'est pas forcément possible toujours à la maison Donc, voilà, juste la veille pour le lendemain midi C'est quelque chose de très bien Et on pourra resaler à la fin de la cuisson Donc, ça, ça répond à la question Rafa, quand est-ce que je dois saler ma viande ? Donc, selon lui, la meilleure chose C'est de le faire aller quelque chose supérieur à 4 heures Avant la cuisson Salage 1,5% du poids de la viande Et pendant que je suis en train de me faire envahir Par la fumée de la cheminée d'allumage Mais bon, c'est normal pour un blog de barbecue Juste un mot sur quand sortir la viande du frigo Alors, tout simplement Une demi-heure avant, c'est une grosse blague selon lui C'est un mythe qu'il va débouter Ça ne sert strictement à rien de sortir la viande avant Tout simplement parce que si on la sort une demi-heure avant Bah, la viande va gagner à peine 2 degrés Donc, finalement, ça ne va rien changer Et la sortir plusieurs heures avant À part si on est fan d'intoxication alimentaire Ça ne va strictement rien changer D'autant plus que si même elle était à... Elle augmentait, elle était à la température interne de la maison En gros, si elle arrivait à 20 degrés Et bien, finalement, elle arriverait plus vite Au fameux 53-55 degrés de température interne Pour de la viande saignante Et du coup, on ne va pas avoir cette belle croûte Que je vous parlais Bien croustillante en début de vidéo Donc, plus elle est froide Plus elle va mettre de temps à monter en température Donc, plus il va y avoir cette belle croûte Qui va se former Donc, ne la sortez pas avant Vous la sortez du frigo Et direct sur le grill Et voilà, déjà, ça a bien pris Et donc, ce que l'on peut voir C'est qu'en faisant comme ça Mi-briquette, mi-charbon On va avoir une bonne stabilité Grâce aux briquettes On va avoir un côté bien aéré Sur le dessous Du coup, quand on va retourner Grâce au charbon Et on sait que les briquettes Dégagent plus de cendres Donc, c'est mieux de le faire Dans ce sens-là que dans l'autre Parce que sinon Ça pourrait boucher un petit peu l'aération Et du coup La technique que lui, il utilise La Franklin Formation En fait, il prend sa cheminée Il va disposer d'une bûche D'environ 30 cm ici Pour faire en fait Un petit détecteur Entre la zone directe Et indirecte Et en fait, tout simplement En faisant la version directe Indirecte Avec une bûche Comme ça, pas besoin De mettre de copeaux de bois On a le vrai goût du bois On va avoir la stabilité Grâce aux briquettes Et on va avoir un bon lit de braise Grâce au charbon Qui se retrouve en dessous Donc voilà, je vais mettre la grille Et on va monter tout ça En température tout doucement Il y a aussi deux autres mythes Qu'il va débouter La première, c'est que tout simplement Si on met la viande Directement sur la grille Il va y avoir les marques de la grille Qui vont permettre de faire La réaction de Maillard C'est-à-dire la caramélisation Des protéines Alors que ce que l'on cherche C'est d'avoir ce marquage partout Et pour ça Il vous conseille vraiment L'utilisation d'une plancha Comme ça Que l'on va faire monter en température Ou si vous n'avez pas Deux plans de chat Et bien vous pouvez faire Tout simplement sur une poêle A la maison Dans un premier temps Pour avoir une belle croûte A l'extérieur Une fois la plancha bien chaude Alors pour l'huile Il y a plusieurs possibilités On peut venir mettre du beurre clarifié On peut venir mettre de l'huile Comme ça Mais sinon la meilleure chose C'est de venir mettre notre viande Par exemple la côte de bœuf Comme ça A la verticale Pour en fait Que le gras fonde Et permettre de faire Une couche sur la plancha Hop Et donc je peux venir mettre Mon morceau de viande Une belle côte de bœuf De deux kilos Directement ici Et pour qu'elle saisisse bien Et qu'elle ait une belle croûte Je suis vraiment content Regardez mon boucher Il m'a donné une très belle côte de bœuf Regardez ici le gras La couleur jaune Et vous voyez La croûte va se former Vraiment sur toute la partie Et pas juste sur l'esprit De la grille Je la retourne encore Elle est magnifique Regardez-moi C'est marquette Une fois qu'elle a la coloration Que l'on souhaite Donc là C'est magnifique De ce côté là On va pouvoir la passer En indirect De ce côté là Voilà Je mets le thermomètre Et je laisse monter Jusqu'à environ 49 degrés De température interne La meilleure façon Pour lui de manger Les viandes C'est medium rare Donc c'est à dire Entre 53 et 55 degrés On est à 23 degrés De température interne Vous voyez Il n'y a absolument pas de flammes Donc ça C'est une des différences Également Avec les petits morceaux de bois Les petits copeaux Qui eux vont prendre Vraiment très rapidement Et par contre Ça a un goût vraiment incroyable Parce qu'elle brûle quand même Sur le côté Donc on a vraiment Une belle stabilité Au niveau de la température Un goût incroyable Ce système de bûche là Donne vraiment un bon goût Pour tous ceux Qui me posent la question Qui ont du mal A trouver des copeaux En grande distribution En jardinerie En magasin de bricolage Etc Avec ça Ça fait vraiment Vraiment le travail C'est un goût magnifique On laisse monter en température Tout doucement Voilà 49 degrés Ça vient de sonner Un instant Regardez ça Comment elle est Magnifique Avec les couleurs Du coup je peux venir La prendre La retirer Et la laisser reposer Je vais vous en toucher Deux mots Juste pour vous toucher Deux mots A propos du repos Donc là je vais éteindre Mon barbecue En fermant La sortie d'air La sortie d'air Ainsi que l'entrée d'air Voilà il va descendre Tranquillement en température La viande est ici En fait tout simplement Le but c'est quand même De manger chaud Et donc il a fait des tests En la coupant A 0 minute 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes Et ça a rendu compte Qu'à 20 minutes C'était la meilleure des choses Par contre elle avait Un petit peu refroidi Et du coup à 0 minute Il y avait 3 fois plus De jus qui sortait Donc oui Il faut faire reposer Mais ne laissez pas Autant de temps De cuisson Ou tout ce que l'on entend Finalement Le meilleur rapport Ça va être entre 3 à 5 minutes Pour les viandes Assez fines Pour une côte de bœuf Comme ça 10 minutes Un quart d'heure Grand maximum Sous une feuille De papier alu Donc c'est ce que l'on va faire Avant de la découper Et de voir ce que ça donne Et voilà Comme dit Aaron Franklin Dans son livre Quand tu peux la toucher Tu peux la couper Ça c'est une expression Que j'aime beaucoup On enlève Le gras un petit peu fondu Donc on va toujours Couper dans le sens inverse Des fibres Donc on enlève Toujours l'os en premier C'est comme ça Que moi je fais A la maison Voilà Et ensuite On va pouvoir couper Donc les fibres Vous voyez qu'elles sont Dans ce sens là Donc on va couper Dans l'autre sens Vous voyez je l'ai coupé Vous voyez je l'ai coupé Il n'y a rien qui coule Ici Là c'est juste l'huile Qui avait sur le dessus Le gras qui a fondu Et on voit bien La croûte Qui est très très bien marquée Cette fine bande grise Qui est importante Parce qu'elle va donner Des goûts différents Jusqu'à avoir La texture vraiment saignante Ici au milieu Regardez Moi ça comment Elle est ultra juteuse Ici Voilà Et ça elle est bien juteuse A la pression Comme ça Parce que tout simplement Le sel lui a permis De faire une mini saumure En fait Et je vais pouvoir goûter ça Elle est super fondante Super tendre Et voilà C'est fini pour ce steak Parfait selon Aaron Franklin Franchement regardez moi Ce morceau Comment il est bien saignant Il a un super goût Voilà C'est vraiment magnifique Je pense que vraiment Je recommencerai à faire Une côte de bœuf comme ça Et pour d'autres recettes Astuces Tuto au barbecue A la plancha Au fumoir Tout ce que vous voulez Rejoignez la communauté Des fans de barbecue Sur ma page Facebook Bien liker Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt